La déclaration des guerres de la révolution Le mouvement de la révolution pour le changement est que les citoyens deviennent la soumission de la révolution Le mouvement de la révolution C'est le mouvement de la révolution La déclaration des incendies tragiques d'août 2021 Déclaration En cette douloureuse occasion de la commémoration des feux de forêt criminelles qui ont endouillé en août dernier différentes régions d'Algérie Plus particulièrement la Kabylie et surtout la Rouenet-Syrén ont le pur du produit Nous, membres de la société civile et en collaboration avec les familles des victimes et des brûlés des familles de détenus des avocats des personnalités politiques et publiques des journalistes venant des quatre coins du pays tenant par cette caravane à rendre hommage aux victimes de ce crime contre l'humanité qui reste toujours impuni Rappelons que ces incendies frémédités ont engendré le purissement de familles entières de bébés de femmes de personnes âgées et même de jeunes militaires dont le nombre aurait pu être plus important et plus lourd si ce n'est la bravoure citoyenne Jusqu'à l'heure où l'on parle le bilan est effarant à savoir près de 300 morts et des milliers de brûlés comme un malheur ne vient jamais seul notre région a été aussi le théâtre de l'assassinat carapuleux du jeune hiérarchiste artiste Jamel Binsmei victime d'un ignoble complot machiavélique dont la région se lave entièrement les mains à cet effet nous exigeons à cet effet nous exigeons une commission d'enquête efficiente pour tirer la lumière toute la lumière sur les véritables commanditaires ainsi que les auteurs de ce forfait à cela ces incendies criminels ont engendré des dégâts matériels inestimables tout en causant une catastrophe environnementale sans précédent qui a détérioré voire déterminer une partie très importante de la faune et de la flore de notre région aussi ils ont provoqué un traumatisme indélimine chez la population notamment après le quadrillage sécuritaire musclé de la région traduit par des intimidations et des arrestations qui ne respectent aucunement la charte internationale des droits humains pourtant ratifiée par les autorités de ce pays Cet enchaînement de tragédies nous pousse tout logiquement à poser cette question lancinante qui reste malheureusement sans réponse à qui profite ce crime Cet hommage rendu à ces innocents se veut un soutien un rappel et un cri de dénonciation de l'opacité qui entoure ces feux de forêt des promesses non tenues des brûlés abandonnés à leur triste sort et dont beaucoup sont condamnés à vivre avec de graves séquelles physiques et morales tout au long de leur vie aussi nous prenons à témoins l'opinion nationale ainsi que notre diaspora pour exiger toute la vérité sur le tenant et les aboutissants de cette tragédie planifiée pour cela une enquête indépendante et impartiale avec notamment du jury intègre et de facto incontournable surtout que les familles de ces victimes ou ceux qui l'en restent n'ont pas encore fait leur deuil en outre nous nous dressons contre la politique de normalisation de la chose publique œuvrée surnoisement par les décideurs censés se préoccuper normalement selon leurs fonctions primaires des diminues et des laissés pour compte en somme de la crise aiguë qui congrène le pays nous sommes également stipifiés par le tout sécuritaire injustifié qui se traduit notamment par des arrestations tout azimuts au sein de la population dont le nombre avoisine la centaine ce nombre impressionnant est en détention provisoire sans preuve tangible tenez-vous bien et depuis une année et pire encore sont droit à un procès équitable ou et à une présomption d'innocence cette caravane est aussi l'occasion de rendre homage à Ben Armadan et ses compagnons de lutte de la Hélène et de la guerre de libération dont l'un des principes phares est la primauté du civil sur le militaire ce qui était et reste encore le credo des millions de manifestants qui contrairement à tout bon sens se retrouvent dans les géoles du Serail par conséquent tout en rappelant notre attachement à la voie tracée par la plateforme de la SOUMAM nous réclamons nous exigeons avec détermination la libération et la réhabilitation de tous les détenus d'opinion qui luttent pacifiquement pour l'instauration d'un état démocratique et de justice et soyons tous unis pour une Algérie meilleure et pour exiger vérité et justice aux familles des victimes de ces incendies croire en nous martyrs vive l'Algérie d'hier et l'Algérie c'est une loi qui m'a réexpérience et qui m'a dit qui m'ont mis les victimes qui m'a dit C'est parti !